Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on le voit déjà malheureusement toujours pas d'even plus que des gemmes. Alors on regarde franchement ça me dépite de journée en journée. Pourtant on a un petit stock de gemmes là j'en ai 15 000 mais évidemment j'en prendrais bien plus puisqu'il faudra dépenser 2 fois 25 000 plus que des gemmes puisque c'est le maximum 2 fois 25 000 par jour. Et pour ceux qui s'en rappellent on en avait parlé dans des précédentes vidéos les dev feedbacks pourtant avaient fait un retour comme quoi le roi des cartes et plus que des gemmes viendraient sur un roulement d'un mois. Alors c'est bien le cas pour le roi des cartes, Cart King mais c'est toujours pas le cas pour plus que des gemmes. J'espère vraiment qu'il va arriver sous peu. Normalement il n'y a pas de raison. Si on n'est pas sur un roulement de 30 jours, la dernière fois on était sur un roulement de 35 jours mais avant cela on était sur des roulements de 45 jours. Donc normalement si on est sur 45 jours il vient entre le 15 et le 25 avril. C'est toujours pas le cas. C'est vraiment étonnant. Il devrait apparaître là. J'espère en tout cas qu'on va l'avoir dans la semaine. Ça nous permettrait vraiment d'avancer et de claquer nos gemmes enfin sur cet event. En tout cas s'il arrivera en même temps que la roue de la chance ça serait vraiment vraiment le top. Comme je vous ai dit, gardez bien sauf, d'ailleurs je n'ai pas fait mon lance à 50%, je le fais aujourd'hui. Gardez bien vos gemmes et vos tours. Super, ça ne me sert à rien. Vos tours pour la roue de la chance demain sauf si vous faites plus de 60 tours. Puisque demain au cas où on est plus que des gemmes ou pas, si vous faites moins de 60 tours c'est rentable d'attendre demain. Si vous faites plus de 60 tours vous allez devoir le faire sur 2 jours. Donc forcément vous devez le faire aussi aujourd'hui. Exceptez cela les amis, j'ai eu beaucoup de retours d'entre vous sur la vidéo d'hier sur le farming de gemmes. En me disant que c'était compliqué sur les serveurs très peuplés d'avoir des spots de gemmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mon serveur n'est pas énormément peuplé. Donc c'est tout à fait possible pour moi de farmer et d'arriver à faire plus de 60 000 en un mois. Mais ça demande vraiment beaucoup de farming et beaucoup de temps de présence sur un mois. Mais en confinement on en a de ce temps là. Si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en haut en suggestion. Et surtout les amis vous le savez pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout pour nous aider à désintégrer le plafond des 4000 abonnés qui est tout proche de nous. Et pour aider le développement de la chaîne vous le savez vous pouvez lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément son développement également et je vous en remercie. Donc c'est plus facile pour moi mais même sur les serveurs très peuplés. Alors j'accepte certains serveurs ultra peuplés comme le 1093 où clairement c'est la zone. J'ai été voir dessus c'est clairement la zone. C'est très difficile. En revanche après ça demande juste beaucoup de présence et vous arrivez en tout cas à vous débrouiller. Mais c'est sûr sur les serveurs les plus peuplés c'est impossible. Donc à accepter cela on a également pris la forteresse croisée comme vous j'imagine comme tous ceux qui sont en KVK. Donc la forteresse croisée pour ceux qui n'ont pas connu. Alors regardez cette vidéo. Je vous ai fait un petit record du moment où on l'a prise cette forteresse. Il n'y a vraiment aucun enjeu, aucune difficulté. J'imagine que sur vos serveurs c'est pareil. Vous le voyez malgré le fait que les buffs sont toujours les mêmes. Donc il y a des buffs au niveau de la défense. On est à 3,5 millions d'unités de cavalerie dedans. Mais ça reste traditionnel. Il faut essayer d'attraper la forteresse, la battre en moins de 360 secondes. Sinon elle va être... 300 secondes pardon. Sinon elle va être reset totalement. Donc on est vraiment sur du classique. Il n'y a vraiment aucun challenge, aucune difficulté. 360 secondes pardon. Il n'y a vraiment aucune difficulté dans la forteresse. En revanche, avant elle était beaucoup beaucoup plus dure. Avant qu'elle soit nerfée. Je me rappelle le premier KVK que j'ai fait. On avait quand même eu quelques difficultés. On ne l'avait pas eu au premier try. On avait eu quelques difficultés pour la prendre. Et elle était vraiment dure. Maintenant elle a quand même bien été nerfée. Je ne sais même pas si quand je vois la facilité avec laquelle on la prend maintenant. Donc certes on a beaucoup plus de T5 qu'à l'époque. Même si je n'étais pas sur ce serveur là. On avait quand même peu de T5 à l'époque. Mais en tout cas c'est à croire qu'elle a été encore nerfée. Parce qu'elle est à peine plus difficile à prendre qu'un camp croisé. Et ce n'était pas le cas même juste après le nerf. Donc là ça devient vraiment une formalité. Un bâtiment comme les autres. Et donc maintenant une fois qu'elle est prise. Qu'est-ce que ça déclenche ? Une fois que la forteresse croisée est prise. Ça va nous permettre de lancer comme vous l'avez eu. Alors on y va. Tac. On ira voir les points après. C'est pour ça qu'on va voir. On s'allance gloire passé comme je vous avais indiqué. Et gloire passé. Vous donnez des ressources. Et vous obtenez des coffres. Les coffres là c'est pour moi les deuxièmes meilleurs coffres du jeu. Après ceux du pré-KVK. Ceux du pré-KVK pour moi de l'étape 1 sont les meilleurs. Ceux là c'est les deuxièmes meilleurs coffres. Je vais vous ouvrir un peu le petit tac jet. Comme ça vous allez voir pour ceux qui stack et qui ne l'ont jamais fait. Ou qui ne s'en rappellent plus. Vous allez voir ce qu'on peut récupérer dedans. Le plus rentable c'est si vous avez des méga baleines. Ils vont donner des gemmes. Et c'est là que votre serveur va avancer. Vous le voyez nous on n'est que à 26%. Ce n'est pas énorme. Mais ça m'intrigue quand même notre progrès là. On est à 26%. Ça m'intrigue par rapport au classement. J'ouvrirai les coffres après. Mais regardez. Si on va dans ces roulements. Si on va dans roulements. On voit au succès individuel. Bon on a la remasse. Parce que moi par exemple. Je n'ai pas encore farmé les barbares. Je vais le faire. Il faut que je m'y mette. Je l'ai fait sur différents comptes. Mais je ne l'ai pas fait encore sur mon principal. Quand on regarde dans les alliances. Regardez. Donc les premiers. C'est le 1077. 1177, 1270, etc. Quand on regarde dans les alliances. On voit le premier. La première alliance. Et le 1186. Ce serveur que je vous disais. Il a l'air mort. En tout cas. Puisqu'en pré-KVK. Il a fini de 8ème. Très très largement. Derrière tout le monde. Donc premier 1186. Deuxième 1077. Troisième 1270. Et là où je m'interroge. C'est surtout quand je vois le classement royaume. Donc je vous l'ai montré déjà hier. On voit. On est à la traîne sur le classement royaume. On a 150 000 d'écart sur le 7ème. Qui lui-même a 100 000 d'écart. Sur je dirais le peloton du 4-5-6. Et après le podium se déroule. Au-delà d'un million cent. Ils sont bien regroupés. Donc on va dire. On a deux groupes. Le groupe des trois premiers. Les groupes des trois secondes. Et après le 7ème et le 8ème. Dont je fais partie. Sont isolés. Mais quand vous regardez ça. On va se dire que normalement. Ils ont plus d'actifs que nous. Puisque beaucoup plus de points d'honneur que nous. Sur le royaume. Donc plus d'actifs. Plus de dons sur la forteresse croisée. Donc on risque de se faire tabasser. Donc on devrait être largement dernier. Au niveau de la construction de la forteresse croisée. Donc vous l'avez vu. Nous. Alors si vous ne l'avez jamais fait. C'est une petite astuce. Si vous n'avez jamais fait attention à ça. Quand vous cliquez sur la forteresse. Vous avez un taux de progression. Donc on est à 26%. Donc normalement. On devrait être de loin. Les derniers. Et les autres devraient avoir fini. Donc si vous cliquez sur les autres. Vous avez aussi leur avancée. 26%. Là à côté de nous. Ils sont à 41%. A côté. Ils sont. Comparé. Comme ça. Vous pouvez comparer. Avec votre serveur. Sachant que quand vous le verrez. Quand vous verrez cette vidéo. Il sera à 18h. Et là. On est le matin. Donc évidemment. Ils auront encore avancé. 34%. Donc on le voit. Je ne vais pas tous vous les faire. Je vais aller directement. Là à droite. Pour vous montrer. Deux autres alliances. Et c'est là que j'ai été étonné. La première. Je pense que c'est celle-là. Donc hop. Si on regarde. Vous le voyez. Les TCC1. Ils ne sont qu'à 22%. Donc ils sont à 22%. Alors. Alors que. Si regardez. C'est le 11.86. C'est l'alliance qui est première au classement. Donc les TTTC1. Donc on revérifie. Que je ne dise pas de bêtises. C'est bien eux. On retourne dans Soluna. On retourne dans Roulement. Et si on va là. Vous voyez. C'est eux qui sont premiers. Donc ils sont premiers. Sur les alliances. Ils sont quatrième. Au niveau du général de royaume. Et pourtant. Ils ont peu d'actifs. Donc ça laisserait penser. Que. Enfin. Ils semblent avoir moins d'actifs. Que nous. Moins de comptes. Ça laisserait penser. Normalement. Que ce serveur-là. A des joueurs de haut niveau. Après. C'est juste la traduction. Que j'en fais. Il faudrait aller voir au cas par cas. C'est-à-dire. Qu'ils ont des joueurs de haut niveau. Qui sont très actifs. Mais. Qu'ils n'en ont pas. Qu'ils n'en ont pas énormément. Et c'est. Quand on regarde. Leur niveau. C'est des niveaux. Très correct. Ils ont des très bons joueurs. Mais il faudrait voir. Dans toutes les alliances de leur royaume. Mais c'est ce que ça laisse penser. Puisqu'ils ont moins. De joueurs. Pour faire les donations. Pareil. Sur le serveur. Qui est juste à côté. Donc. Je pense que c'est ici. Donc. Voyez. Ils sont aussi. En dessous de nous. Ils sont qu'à 23%. Alors si on va voir, celui-là, les EE, c'est le serveur 1098, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, c'est le serveur 1098, donc voilà. Donc pourtant, ils sont devant nous au classement, loin devant nous les deux, puisqu'on est loin derrière tout le monde. Le 1098, si je vais voir dans Roulement, donc le 1090, vous voyez, il a lui aussi plus de 150 000 devant nous, même s'il n'est que 7ème et que nous, on est 8ème. Mais en tout cas, ils ont sur le papier probablement moins d'actifs que nous, on n'est pas dernier, j'ai été vraiment surpris de ça. Et c'est la lecture que j'en fais, si vous êtes sur l'un de ces deux serveurs, ou si vous avez une situation similaire sur votre serveur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais intéressé de savoir. Et donc, vous avez vu, ça vous donne un comparatif pour les points. Je peux vous montrer aussi là où j'ai migré mon rerun, sur le serveur des BBTH. Si on regarde sur le serveur des BBTH, donc qui est le 1157, je crois, de mémoire, ce matin, au même moment, ils sont, eux, déjà à plus de 50%, pratiquement 51%, et ils ont pris la forteresse croisée à peu près en même temps que nous, dès l'ouverture, donc. Au niveau des points, ils ont, on voit l'équilibrage des points du camp Solaria et Lunaria. Bon, ça, ça ne veut rien dire, ça évolue pendant tout le KVK. Au niveau du classement individuel, le premier a 101 000 points d'honneur. C'est un bon score, un score très élevé, mais ce n'est pas non plus un score énormissime. Ce n'est pas un score à 200 ou 300 000 déjà. Au niveau des alliances, la première, c'est à peu près équivalent à chez nous, 734 000, 576 000, même chez nous, sur les alliances, on a des beaux scores. Et quand on regarde le score de Royaume, là, ils sont un tout petit peu plus élevés. Ils sont à 1,5 million, 1,2 million, donc pratiquement tous, ils sont au-dessus d'un million déjà. Donc, en tout cas, ça vous donne un comparatif. Nous, on voit bien qu'on est en dessous, mais je pense qu'il y a pas mal de serveurs qui doivent être au-dessus de ça, de ces scores-là. En tout cas, ça donne une bonne base de comparaison et ça permet de voir où on se situe justement par rapport à ce type de serveur, sachant que le 1157 est un serveur Imperium. Passons à présent, les amis, à cet event qu'on attend et qui a déjà commencé sur certains... J'ai été surpris de voir qu'il a déjà commencé sur certains serveurs, l'amphithéâtre de la sagesse. Donc, ce petit event bien sympa, normalement, qui est prévu d'arriver chez nous, normalement, ils avaient dit sous 15 jours à partir de la mise à jour. Donc, il devrait arriver, je pense, on va l'avoir tous dans la semaine, mais pour le moment, on l'a pas encore tous. Je vous ai récupéré quelques screens que j'ai vu passer, notamment sur Facebook, il me semble, ceux-là, où vous voyez, par la scolaire, les préliminaires, le type de questions qu'on va avoir. Donc, certains d'entre vous présumez que ça va être des questions générales d'histoire liées au personnage du jeu, mais en fait, pas seulement. C'est vraiment des questions de culture générale de manière large. On le voit, apparemment, il y a un lot de questions qui tombent chaque jour. On le voit, regardez en bas, on peut demander de l'aide. Make use of your allies. Donc, on peut demander de l'aide à nos alliés, apparemment. Donc, je ne sais pas comment ça marche quand on clique sur ce bouton-là. Je vous le dirai, de toute façon, quand je l'aurai, tout le monde l'aura. Si vous l'avez déjà, d'ailleurs, sur votre serveur, n'hésitez pas à mettre davantage d'informations. On pourra le partager avec tout le monde dans les commentaires de la vidéo. Je pourrais toujours, si votre poste est complet, l'épingler comme je fais sur certains de vos commentaires lorsqu'ils sont complets et qui permettent vraiment de donner des informations pour toute la communauté. Donc, on le voit. Par exemple, là, donc là, c'est en anglais, évidemment, mais tout le monde l'aura en français et ça va leur demander un travail de dingue de traduire ça. J'imagine même pas. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'équiproquo ou des fautes de traduction comme on l'a parfois sur les commandants. À mon avis, c'est pour ça que ça prend du temps. Ils vont galérer. Donc, quel est le phénomène, par exemple, qui permet de s'adapter à son environnement et de poursuivre l'évolution ? A priori, je dirais sélection naturelle, là, comme ça, à l'arrache. Quel est, quel trait avant, pourquoi on donne plus facilement nos traits génétiques les plus favorables pour l'évolution ? Donc, vous avez différentes réponses non plus aussi. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu. Quel commandant, donc là, c'est le jeu. Quel commandant Excel a dirigé les archers ? D'où vient le phénomène d'évolution ? Comment s'appelle le centre ? Donc, tu vois, vous voyez, sur ce jeu-là, on a quand même pas mal de sujets liés à l'évolution, sachant que je ne vous ai pas mis tout le jeu de questions. Sur les neuf, il m'en manque trois. Comment s'appelle le centre d'une tornade ? Donc, vous voyez, typiquement, c'est vraiment des questions générales. On a la barre de progression en haut. C'est des questions qui paraissent assez simples. Je pense qu'il y en aura, évidemment, des beaucoup plus difficiles. Mais en tout cas, ça vous donne une idée, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'event, de à quoi on peut s'attendre sur ce nouvel event. Moi, je trouve ça sympa. J'espère que les rewards seront aussi sympas, puisqu'ils n'oubliez pas, dans le patch, ils ont dit qu'on pourra gagner. Alors, ce n'est pas des montagnes qu'ils ont utilisées, mais c'est un terme équivalent à des montagnes de gemmes, ou à énormément de gemmes, ou des récompenses fabuleuses. Je pense que c'est ça. On va se partager des montagnes de gemmes et des récompenses fabuleuses. Je crois que c'était ça, les termes exacts. Je pourrais aller les revoir. En tout cas, j'ai trouvé ça. On va bien voir. Mais à mon avis, quand Lilith nous annonce ça, il ne faut pas rêver non plus. Pour finir, les amis, je voulais vous montrer un simulateur de roue de la chance qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous, par l'un des abonnés, par Monsieur Cépouille. Merci à lui. Alors, c'est une version bêta. Il va continuer de travailler dessus. Il me l'a envoyé pour me le montrer. Il va bien avancer dessus. D'ailleurs, il a déjà avancé dessus, puisque c'est déjà une version 2 que je vous montre là. Et vous le voyez. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant, parce que beaucoup se posent des questions souvent lorsqu'ils lancent la roue de la chance. Et je vous le dis, il faut faire 10 tours, c'est 10 ou 25 tours, c'est ce qu'il y a de plus rentable. 25 tours, normalement, devraient être le plus rentable. Et vous vous demandez souvent, en termes de probabilité, qu'est-ce qu'on peut obtenir selon le nombre de tours. Et bien voilà. Là, c'est exactement le but de ce simulateur. Donc, il en est à son début. Il est déjà bien avancé, mais il est encore perfectible. On le voit, il vous a mis les stats de la roue universelle, les stats de roue commandant, les probas, les récompenses supplémentaires. Donc, il y a l'information générale à gauche qui vous résume les informations qui sont prises en compte pour, justement, le générateur. Et à droite, on a modèle des simulations de lancé. Et vous voyez la case qui est sélectionnée. Donc, cette case-là, vous mettez, où il y a 0, vous mettez le nombre de tours de roue que vous voulez effectuer. Et ça va vous mettre le tour gratuit, les tours à moins 50%. Donc, c'est le nombre de tours, c'est étalé sur les 3 jours que dure une roue. C'est pour ça que, par exemple, il va vous mettre 3 tours à 50%, puisque vous en avez 3, 1 tour gratuit, des lancés x1 et des lancés x5. Et donc, il va vous dire combien de sculptures de commandant au total vous pouvez avoir, combien de sculptures universelles, combien de total de sculptures, le coût en GM et le ratio que je vous fais tout le temps, puisque c'est ça qu'il faut regarder, sans compter le reste de ce que vous pouvez obtenir. Bien évidemment, là, on se focus vraiment sur les sculptures. Donc, quel va être votre coût moyen, probable, si vous avez une chance standard, par rapport au nombre de gemmes que vous allez dépenser, le coût de la sculpture, et vous allez savoir si c'est rentable ou pas. Par exemple, vous voyez, je vais mettre tout simplement 10 là, je mets 10 tours, je valide. Et pour 10 tours, ça va me coûter 5600 gemmes si j'étale ces 10 tours sur, je fais le tour gratuit, les 3 tours à 50, 1 tour x5 et 1 tour x1. Donc, j'aurai fait là même mes 10 tours pile. J'ai une chance d'avoir entre 8 et 9 sculptures, donc 8,9, donc j'ai plus de chances d'en avoir 9 que 8. J'ai 0,8, donc j'ai une chance pratiquement d'avoir une sculpture universelle. Je vais avoir 9,7 sculptures. Donc là, par exemple, dans les améliorations apportées, c'est faire des arrondis, soit supérieurs, soit inférieurs. Moi, sur les probabilités, je fais toujours, sur ce type d'arrangement, je fais toujours l'arrondi à l'inférieur. Et donc, ça va nous coûter 5600 gemmes. Et on va avoir un coût de sculpture qui va être de 577 gemmes pour une sculpture, ce qui est un très très bon ratio. Et pareil, sur la roue universelle, on est à 567. On aura un coût de gemmes qui sera de 4625, mais on n'aura que 8 sculptures, donc un petit peu moins, évidemment, puisqu'il n'y a pas de x8 possibles sur la roue universelle. C'est des x1 et des x3, alors que sur la roue de commandant, on a 2 x1 et 1 x8. Donc, ça augmente la probabilité en plus de faire du scoring. Et par exemple, si on veut faire du 25 tours, imaginons, je veux faire 25 tours. 25 tours, ça va me coûter 16400 gemmes, ça va me coûter 754 euros le coût de la sculpture. Sans compter les bonus à l'ouverture des coffres, bien évidemment, qui sont intégrés là pour le coup. Donc, en tout cas, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant comme simulateur. C'est un document qui, moi, je trouve pertinent et qui peut aider certains joueurs lorsqu'ils demandent, surtout les low spenders ou les free players. Puisque vous-même, vous me le demandez souvent, est-ce que je mets mes gemmes dans la roue pour un commandant ? Récemment, on me l'a posé sur Gengis ou sur Wanyu. Est-ce que j'investis dans le commandant ? Ou est-ce que je garde mes gemmes pour passer le VIP 10 ou 12 ou 14 ? Vous me l'avez encore demandé récemment. Et ça dépend, ça dépend de la situation. Par exemple, je pense qu'il est mieux de passer un grade de VIP 10 plutôt que d'investir sur un commandant. A l'inverse, quand on est au VIP 12 ou 14, la question se pose différemment. Ça dépend de votre avancée dans le jeu aussi, également. Mais en tout cas, voilà, ce document, dès que je l'aurai en version finale ou pseudo-finale, je vous le mettrai à disposition. Si notre ami Mister Cépouille, Monsieur Cépouille, me le renvoie en version finale, je vous le mettrai aussi à disposition, donc dans la partie communauté. Je vous mettrai un lien vers un drive Google, ce qui vous permettra de le download et de pouvoir faire vos propres simulations. En tout cas, moi, je trouve que ce genre de document, ça aide énormément la communauté. Et encore une fois, merci à lui. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que demain, enfin, enfin, on aura plus que des gemmes. N'oubliez pas, dans la semaine, je vous ferai aussi les pronostics à venir sur la Ligue Osiris. Il nous reste quand même énormément d'Oryx à investir. Et il y a peut-être un bon coup. Ça va être dur, ce quart de finale. Mais il y a peut-être un bon coup à faire. En tout cas, moi, il y en a un qui me paraît pas mal. Et donc, j'aimerais bien aller miser dessus. Je ne sais pas si je vais prendre le risque. Parce qu'on a déjà pris des risques vraiment sur le tour précédent. Mais là, en tout cas, c'est peut-être un risque nécessaire qu'on peut prendre encore une fois pour pouvoir se blinder. A voir, on en discutera lors de cette vidéo qui sortira au plus tard samedi. Puisque, évidemment, les paris clôturent durant la nuit de samedi à dimanche. Comme d'habitude, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme, un gigantesque pouce bleu. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, 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 les amis, aidez-nous à éclater le plafond des 4000 abonnés. Je compte sur vous. Donc, pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada